La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 27 avril 2021. Réumi Quotidien informe d'une nouvelle saisie de faux médicaments d'une valeur de 38 millions de francs CFA par la douane et fait état de près de 3 milliards de francs CFA saisis en deux ans. La douane a tapé fort. Note par conséquent, Lille Quotidien pendant que 24 heures voit la douane en vedette dans la lutte contre le trafic de faux médicaments de chambre indienne et l'interdiction du plastique. Maki, Mimi, ABC sont eux en vedette à la une de l'Observateur Journal qui constate une âpre bataille entre ces trois et donne des échos de la nouvelle guerre de positionnement et l'apathie du chef de l'État rapporté par son cabinet. L'info, s'intéressant à la relation entre le président Maki Salle et son peuple, constate une rupture de confiance et barre ce titre à sa une. À la une de critiques, l'on signale 30 personnes encore en prison suite aux événements de mars. Ce journal en déduit que Maki peine à libérer les otages. Réumi, évoquant les émeutes au Sénégal, décèle des prémices d'une seconde vague. Assane Sambre va au-delà des faits à la page 4 de Réumi Quotidien. Pendant ce temps, les syndicalistes de l'hôpital régional de Jigenshore entament une crève de 72 heures ce matin, informent LAS et Réumi Quotidien en livre la vérité sur l'incendie qui a emporté quatre bébés à l'hôpital de Linguerre. Selon ce journal, le drame serait causé par une table chauffante. Malu Jacham, qui avait démenti la thèse d'un court-circuit électronique évoqué par l'ancien ministre de l'Intérieur, Aling Nguindjaye, se voit répondre dans les colonnes de Réumi par le directeur de l'hôpital. Abdoussahar dément à son tour Malu Jacham et accuse le secrétaire général du Sud-Sas de faire dans la supputation. Et Libération révèle que l'enquête sur la mort de nouveau-nés à l'unité néonatale de l'hôpital Magath-Loudlinguer accable le personnel de garde. Selon ce journal, la relève était introuvable au moment du déclenchement de l'incendie. Et Libération annonce des sanctions administratives en attendant les poursuites judiciaires. Réumi signale pendant ce temps le système éducatif paralysé à Thies suite à l'arrestation de cinq étudiants. Hélas, nous fait part de discussions entamées entre Mamadou Talla et le G7 sur le recrutement de 5000 enseignants. Et pour un retour à une école publique de qualité, 8700 enseignants sont à recruter cette année, soutien au même moment dans Vox Populi Mohamedou Moustapha Djan. Le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale indique que 3700 seront recrutés par voie de concours, plus les 5000 annoncés par le chef de l'État. Et le recrutement se fera sur une sélection de dossiers de candidature, soutien au Djan qui annonce que l'objectif d'ici à 2025 est de recruter 35 552 enseignants. Dans les colonnes de ce même journal, l'on livre les 13 vérités des diplômés sans emploi à Maki après le conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes. Lasse revient pour sa part sur la rencontre avec la mission d'évaluation du processus électoral et rapporte que la Sénat a étalé ses griefs à l'occasion. Sud-Cotidien s'intéressant particulièrement aux incidences des locales sur les législatives de 2022, en déduit titre, primaire avant l'heure. Sud propose les regards croisés de Iboussane, professeur en sciences politiques à l'UGB et de Serintiam, enseignant-chercheur à l'UQAD. À Réfisque, Ligue quotidienne se demande si la SNHLM est-elle impliquée dans un trafic de faux. Sur ce contentieux foncier, le président Macky Sall est interpellé dans Ligue quotidienne. Le quotidien du sport stade, sur l'affiche Real Chelsea des demi-finales allées de la Ligue des champions, constate du 100% indécis et aux yeux de Sounolombe, la troisième revanche entre Balagaïdeux et Oumessen tombe à pic. Réoumé Quotidien, dans sa version sport, qualifie la Fédération sénégalaise de football de nébuleuse financière, évoquant des conflits d'intérêts dans le programme Forward. Ce journal informe aussi que le président de la FED guinéenne a démissionné et trouve que c'est une belle leçon pour Augustin Senghor. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.